Ce mercredi 6 avril, les cinéphiles vont pouvoir retrouver Quest ce qu'on a tous fait un bon dieu, dans les salles obscures. L'occasion de découvrir ce troisième volet de la saga dont la sortie a été maintes fois repoussée. Si dans un premier temps, il devait apparaître au cinéma le 13 octobre 2021, des problèmes de montage ont alors été signalés, décalant sa date de sortie au 2 février 2022. Oui mais voilà, entre temps, la Ferrari habitant éclate dans la presse. Quatre mois après, le réalisateur du film, Philippe de Chauvron sort enfin de son silence. Il a ainsi accordé un entretien à nos confrères du Figaro dans lequel il se confie sur sa manière d'avoir géré la polémique pour son film, Harry habitant qui campe une dégendre Verneuil a été mis en examen pour viol. Le comédien n'assurera pas la promotion, il cesse de retirer de la vie publique pour assurer sa défense, argue Philippe de Chauvron, qui jure n'avoir fait aucune coupe à la suite de l'affaire, peut-on lire dans l'article du Figaro. Des internautes choqués de la présence d'Harry habitant pour autant, Harry habitant aurait été mis à l'écart par les équipes du film, selon les affirmations de Myriam Palomba, la directrice de la rédaction de public, les acteurs ont été réunis par la production et tout le monde a été invité sauf Harry habitant qui a été totalement blacklisté de l'événement. Une décision qui aurait affecté le comédien, qui attendait sûrement que les personnes avec lesquelles il était amie le soutiennent un peu plus. A voir maintenant si le film va attirer de nombreux Français, dont certains ont bien eu du mal à accepter la présence de l'acteur dans le deuxième volet de la saga, diffusé dimanche dernier sur TF1. En effet, de nombreux internautes ont fustigé Harry habitant sur Twitter. Loading widget «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501